Hola chicas, il fait beau, il fait chaud et aujourd'hui on va parler des petits nuages par Roy Keane C'est parti, mais juste avant ça je vous laisse avec un petit timelapse d'une arpa de Calais parce qu'il fait très bon Allez, je vous laisse admirer ce beau soleil Pour une fois qu'il fait beau dans l'arpa de Calais, je devais vous partager ça Alors comme je vous l'ai dit, vu qu'il fait beau et vu qu'on est en France, on va parler aujourd'hui de liquide français, du Roy Keane Et j'ai nommé les petits nuages Alors de base c'est petits nuages, le nom, mais pour moi vu que là je vais vous présenter la gamme complète, j'ai un peu dit les petits nuages On va parler du packaging, on va parler de l'intérieur, on va parler de tout ce que vous posez à l'intérieur Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces liquides là Allez, let's go Et donc voilà on se retrouve avec les 4 flacons petits nuages, donc on aura le dessert de mamie qui est tout simplement une crème brûlée, une grenette pilée, que vous dire de mieux, on est sur un petit aspect sorbet qui est très très bon Le flocon pressé c'est un tic tac à l'orange tout simplement, et le flocon vanillé qui est un tic tac à la menthe Alors au niveau du packaging, on est vraiment sur quelque chose, je vais pas dire de pas ordinaire, ça change des autres liquides, mais du coup on va en parler quand même Juste ici, petit nuage, on aura un aspect de gravure un peu argenté qui fera un petit reflet avec la lumière Mais moi ce qui m'attire particulièrement, c'est les 4, les 4 présentations de liquide Donc par exemple, dessert de mamie, on aura un style de crème brûlée avec des ustensiles un peu anciens La grenade pilée, pareil, au niveau de la grappe ça sera un peu pré-ancien Flocon pressé, vu que c'est à l'orange, on aura une orange qui sera coupée en deux tout simplement Et le flocon vanillé, on aura un flocon Alors il faut savoir que Roy Keane respecte la TPD Et quelque chose qui est très bien quand on regarde les tranches des packaging, tout simplement Alors c'est très bien d'avoir pensé à ça, vous regarderez sur la tranche, on aura les saveurs et les flavors Donc vous aurez vu qu'il y a une traduction français et anglais Alors à travers ce petit packaging, ce qui m'a vachement attiré dans tout ça, c'est deux choses De une, la traduction française mais également anglaise De deux, le design pour chaque packaging Ça permet de les reconnaître et au moins c'est juste pas marqué par exemple le flocon vanillé sur le packaging Le packaging a vraiment été travaillé, là dessus j'en suis très content On pourrait également voir le drapeau bleu blanc rouge pour dire que c'est français Oui, pour ceux qui ne le savaient pas, Roy Keane c'est français Et juste en dessous, 60ml Alors comme je vous avais expliqué, on n'est pas comme sur un flacon habituel où vous avez du 60ml Mais en fait il y a 50ml de jus Pour tout simplement mettre un booster de 10ml pour faire du 3 Là vous avez du coup, c'est pour ça que vous avez un tout petit remix Qui est sur le côté avec un grammage de nicotine à adapter selon votre taux Alors de mon côté j'ai déjà ouvert le dessert de mamie et la grenade pilée Afin de les tester Parce que ces deux là je les avais déjà testés Donc je les ai laissés sous blister afin de vous montrer Comment est-ce que c'est réellement composé à l'intérieur sous blister A l'arrière du carton, voici ce qu'on va retrouver, donc les compositions du liquide Donc juste ici, 60ml c'est pour la contenance Ici le taux de propylène glycol et de glycérine végétale Ainsi que le taux de nicotine Donc qui sera TPD ready, donc on sera en 0 de nicotine Ce que j'ai bien apprécié sur leur carton C'est que voilà, on a glycérine végétale Donc écrit en français mais également en différentes langues Donc ça ouvre vraiment les portes pour les personnes qui veulent tester ces liquides là Qui ne sont pas froncées Au niveau du mixeur, comme je vous avais expliqué Vous viendrez jauger votre taux de nicotine Par rapport à votre barre Donc par exemple moi qui est en 3 de nicotine Je vais remplir jusqu'ici Alors je vais venir prendre ma nicotine Et remplir du coup jusque 3mg Hop, du coup j'ai utilisé même pas un tiers de ma nicotine Donc il m'en restera pour la prochaine fois Je vais venir par la suite ouvrir le flacon Et remplir jusqu'à 30ml On est sur des liquides en composition 50-50 Alors je vais venir refermer mon flacon Repositionner ça dans le package Et voici Alors au niveau du bouchon Comme je vous l'avais expliqué sur comment remplir son mixeur la dernière fois Ça, le petit embout qu'on goutte viendra automatiquement se fixer Donc pour ça on vient le refermer On appuie parce qu'il y a une protection enfant Vous serrez un tout petit peu afin que la sécurité se mette bien Et on vient tourner comme si on ouvrait un flacon habituel Et voici On pense bien à refixer le petit bouchon Par précaution Et on vient mélanger Avant chaque utilisation Vous pouvez secouer 2 petites minutes C'est vraiment pour bien diluer la nicotine Avec le produit qui lui sera sans nicotine Donc moi je vais venir le mettre dans mon dripper Voilà Je pense bien à refermer le bouchon Pour éviter des fuites Et je peux commencer à vaper Alors maintenant concrètement on va parler des liquides Au niveau ressenti Est-ce que ça peut passer dans des drippers Est-ce que ça peut passer dans des atomiseurs classiques Et je vous le rappelle encore une fois Ça sera que mon avis personnel Alors on va commencer à parler du flacon pressé Qui est un tic tac pour moi purement à l'orange Pour ceux qui connaissent bien les tic tac à l'orange Vous allez adorer ce liquide là Pour ma part je l'aime bien Mais sans plus Alors il faut savoir que là je ne vais pas faire un ordre croissant Par exemple du meilleur au mauvais Je vais vraiment aller par étapes Le flacon pressé je l'aime bien Il a un bon arrière goût de citron Un peu tic tac Un peu frais également Mais ce côté sucré me fait peur Me fait peur pour deux choses Moi qui vape extrêmement sur le dripper J'ai peur que pour des personnes Même si c'est en composition 50-50 Grille les résistances Par exemple sur des Melo 3 On peut voir à travers ce liquide là Que voilà ça a vraiment été travaillé Ça a vraiment été recherché On a vraiment les saveurs qu'on attend Et qu'on nous présente Ça se peut qu'on nous présente un liquide Je vais vous dire une bêtise Flocon d'avoine Avec du tabac Et de la pomme Et au final on ressent simplement la pomme Ou alors on ressent seulement le flocon d'avoine Voilà Là on est vraiment sur un liquide Bien travaillé Le sucre Comme je vous l'ai dit Moi qui n'ai pas trop friand de sucre On est quand même bien dosé par rapport à tout ça Peut-être que c'est l'été qui fait ça Et que je me redirige automatiquement vers des fruités Mais pour ceux qui sont quand même adeptes De liquide un peu sucré Je pense que vous allez apprécier celui-ci Oui je pense bien Du coup maintenant On va parler du crème brûlée Le crème brûlée c'est mon coup de coeur Sincèrement c'est mon coup de coeur Celui-ci j'ai reçu les liquides Il y a un peu moins d'une semaine Le jour où Monsieur Obi-Wan Vab venait de sortir sa vidéo J'avais reçu 2-3 jours avant Les jus Le dessert de mamie Donc qui est la crème brûlée Est vraiment parfait Pas trop sucré Bien dosé au niveau des arômes Et on ressent parfaitement tous les arômes Pourtant sur Dripper On a tendance à mélanger les liquides Bah là la crème brûlée reprendra vraiment le dessus Par rapport à tout ça Comme je vous l'ai dit Il me reste toujours dans mes bacs Un petit Melo 3 Je fais toujours un petit test avec le Melo 3 Au niveau des résistances Et là j'étais satisfait Ça n'a pas trop attaqué les résistances Après je l'ai testé Même pas un après-midi Peut-être voir avec la longue On est toujours sur des compositions 50-50 Ça reste assez classique Vous mettez un booster en 50-50 ou en 100% Ça dépend le modèle de matériel auquel vous êtes Là j'ai mis une nicotine en 100% Je ressens quand même un léger hit qui est quand même bien prononcé Mais le liquide ne perd pas de saveur Je vous rappelle qu'il a été présenté à la VapExpo de Lille J'avais gardé le secret de ne pas les tester Je m'étais vraiment dit quand je les recevrai à la maison Je les testerai directement Et j'en suis satisfait à 100% On va parler du flocon vanillé maintenant Le flocon vanillé c'est un tic-tac à la menthe Alors oui On aura deux aspects Celui au flocon pressé qui sera un peu à l'orange Le flocon vanillé qui sera à la menthe Le flocon vanillé je vais me permettre de le comparer au liquide tic-tac de chez Refil C'est vraiment deux portraits crachés Mais attention pour ma part je trouve que le tic-tac est un peu plus sucré et vanillé que le flocon Parce que le flocon est un peu plus mentholé C'est pas une menthe fraîche C'est un peu plus une menthe eucalyptus si vous voulez Avec un petit goût de frais et un petit goût de sucre C'est un très bon liquide qui peut passer l'été Le grenade pilé Le grenade pilé c'est mon deuxième gros coup de coeur Après la crème brûlée C'est un liquide un peu Pour ceux qui ont eu l'occasion de tester le granité melon De chez Pulp On retrouve vraiment le même délire Sauf que c'est de la grenade Voilà tout ce que j'avais à dire Les arguments sont foireux Bon mis à part des arguments foireux On va vraiment parler du grenade pilé On a un côté rafraîchissant à 100% Pour ma part On a un côté grenade bien dosé Voir Pas sucré Ouais pas sucré je trouve qu'il est pas trop sucré Donc il passe extrêmement bien Pas de grillage de résistance Pour ma part Je suis assez satisfait de ça Toujours en 50-50 Alors je me répète Mais toute la gamme est en 50-50 Je vous rassure Et c'est vraiment top C'est vraiment nickel Souvenez-vous quand je vous avais fait une présentation des yogis Je vous avais dit que c'était un carton assez banal Pour ma part D'une vue d'une personne lambda C'était un carton banal Vous avez vu que je vous avais fait un petit spoil Des petits nuages Ne tombe plus toi la prochaine fois Rappelez-vous durant le rendu de la VapExpo Que je vous avais fait Je vous avais montré à peu près les petits nuages Et les yogis C'était de la même entreprise Et j'ai eu un petit cours Un petit cours de carton Alors merci Olivier Pour le cours de carton Je ne savais pas Alors c'est pas un carton On ne peut plus être banal Comme on peut dire C'est un carton assez spécifique Qui peut boire la couleur Si j'ai bien compris Sans perdre Sans perdre Sans étaler Ou autre Donc pour les personnes qui pensaient Que c'était un carton banal Qu'on peut trouver à Carrefour Un truc comme ça Ce n'est pas ce genre de carton Merci Roykine Merci pour ces nouvelles saveurs Que je n'avais pas testé à la VapExpo Parce que je voulais garder le secret en revue J'en suis amplement satisfait De ces liquides là Un peu sucré Un peu frais Pour l'été Je pense que ça fera le top Pas le flocon vanillé Désolé Mais les autres Oui feront le travail à 100% Fournir un 60ml plein Avec un flacon 30ml vide C'est une très bonne idée Pourquoi ? Tout simplement Quand vous partez au travail Il y a des personnes Qui aiment bien avoir leur flacon avec eux Mais d'autres personnes Pour plus de simplicité Veulent avoir un tout petit flacon Donc vous remplissez votre flacon Juste avant de partir au travail Vous le mettez dans votre sac Et c'est nickel Vous partez avec 30ml Ce qui est totalement Correct Pour la journée A part si vous êtes un très très grand vapoteur Si vous avez eu l'occasion de les tester N'hésitez pas à me faire votre petit retour En commentaire Je vous fais De très gros bisous à tous On se retrouvera très prochainement Pour d'autres vidéos C'était Théo Amour Vape et Clue Chasing A très bientôt A très bientôt – Sous-titrage FR 2021